Merci beaucoup Estelle Zong-Mengal d'avoir accepté cette rencontre, cette petite rencontre numérique. Pour vous présenter très brièvement, vous êtes historienne de l'art, vous êtes enseignante à Sciences Po Paris dans le master d'expérimentation en art et politique. Et vous êtes aussi titulaire de la chaire Habiter le paysage, l'art à la rencontre du vivant à l'école supérieure des beaux-arts de Paris. En 2018, avec le philosophe Baptiste Morisot, vous écrivez Esthétique de la rencontre, l'énigme de l'art contemporain, parue aux éditions Seuil et dans lequel vous proposez une réflexion sur le rapport du public à l'art contemporain, peut-être même plus généralement aux œuvres d'art. Ensuite, en 2019, parait aux éditions Les Presses du Réel, l'art en commun, où cette fois-ci vous enquêtez sur les enjeux esthétiques et politiques de ce que l'on nomme l'art participatif dans un contexte démocratique et néolibéral. Et l'année dernière, donc en 2021, c'est cette étude ou cet essai que vous publiez aux éditions Actes Sud dans leur collection Monde Sauvage pour une nouvelle alliance. D'ailleurs, le titre d'une collection qui se prête très bien à votre ouvrage et donc qui se nomme Apprendre à voir le point de vue du vivant. Donc peut-être pour commencer, une question un peu légère pour commencer la conversation. Comment en êtes-vous venu justement à travailler sur le monde vivant, sur les végétaux, sur les éléments vivants de la nature ? Car vous avez avoué que vous avez eu plutôt une enfance, voire une adolescence, et même pendant votre cursus, plutôt en tant que citadin, citadine, être plutôt tourné vers la culture, vers plus des choses matérielles de l'ordre de la culture, pas forcément initié à la botanique, à la rencontre avec la nature. Donc qu'est-ce qui s'est opéré, en fait, chez vous, de l'histoire de l'art, qui très souvent étudie plutôt des objets et non des choses, un regard plus environnemental sur l'art ? Et il y a, par contre, qui fait d'un objet une chose, si on peut dire ça comme ça très rapidement. Oui, effectivement, j'ai grandi à Paris, je l'avoue. Et je viens d'une famille où on n'avait pas de rapport particulier à la nature. Je n'allais jamais randonner. La nature, c'était vraiment quelque chose de très abstrait, de très lointain. Et effectivement, j'étais beaucoup plus adepte des rétrospectives et des expositions d'art que de botanique. Alors il s'est passé, pour un peu expliquer cet intérêt que j'ai développé à l'égard du monde vivant, il s'est passé deux choses, je dirais, à la croisée de deux choses. D'une part, je pense qu'un événement un peu fondateur, ça a été quand même la prise de conscience de la crise écologique systémique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui m'a attrapée, comme je pense un peu tout le monde en ce moment, il y a quelques années, et où j'étais dans une situation très inconfortable, parce qu'à la fois, je déplorais cette crise écologique, et notamment sous la forme de la sixième extinction. Et en même temps, au moment où je me rendais compte de toute cette perte d'espèce, d'habitat, de milieu à laquelle on a été confronté, en même temps que je déplorais cette perte, je me suis rendu compte qu'en fait, je la déplorais, mais je n'y connaissais rien. C'est-à-dire que je déplorais quelque chose qui m'était parfaitement inconnu, ce qui est un petit peu étrange, comme sentiment, comme situation. Et à partir de ce moment-là, ça a créé comme une brèche en moi, où je me suis dit que si j'étais affectée de la sorte par cette crise écologique, je me devais, en tout cas c'est comme ça que je l'ai formulée pour moi-même, d'aller à la rencontre et de faire connaissance avec tous ces vivants dont je me rendais compte qu'ils comptaient pour moi, alors même que je ne les connaissais pas. Donc ça, ça a été le premier élément déclencheur, disons. Et ensuite, ce qui est venu s'accrocher à ça, c'est le fait que je me suis mise de manière autodidacte, comme beaucoup, à des pratiques naturalistes, que ce soit sous la forme du pistage ou sous la forme de l'identification des plantes, avec toutes les difficultés que peut connaître une novice. Donc il n'y avait aucune fluidité ni aucune révélation immédiate. Mais on va dire que ça m'a permis justement de répondre à ce premier manque que je ressentais et que je vous ai décrit. Et puis d'apprendre vraiment à connaître, à me mettre en relation avec ces animaux et ces végétaux. Et de telle sorte que le monde vivant a fini par prendre beaucoup plus de place dans ma vie, de par ces pratiques et de par, on va dire, ce nouveau sentiment politique à l'égard de la crise écologique qui est la nôtre. D'accord. Et oui, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage à plusieurs reprises, lorsque vous faites des petites insertions en italique, qui sont plus des propos personnels, sur des expériences personnelles, quand vous dites que vous voulez résoudre un peu l'ignorance aussi. Justement, vous vous êtes rendu compte que vous ne connaissez pas, vous ne pouviez pas nommer en fait ce qui vous entourait. Et de là, du coup, est né cet intérêt. Et les travaux aussi avec Baptiste Morisot ont aidé, justement comme lui, il est vraiment tourné sur le vivant et qu'il crée une philosophie autour du vivant. Ça vous a aussi peut-être motivé justement à aller à cet endroit-là précisément ? Oui, tout à fait, parce que je développe une manière de faire de l'histoire de l'art qui est très nourrie de savoir qu'il vienne d'autres disciplines et notamment qu'il vienne de la philosophie, effectivement. Et à cet égard, les ouvrages de Baptiste Morisot m'ont beaucoup éclairé, m'ont beaucoup, si vous voulez, même permis à bien formuler ma position dans cette question de nos relations vivantes, ce qui n'est pas évident quand on est historienne de l'art. Parce que dans un premier temps, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'à avoir l'art dans cette affaire ? Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème de philosophe, d'anthropologue, de sociologue, de biologiste, bien sûr, d'écologue ? Mais l'art, on se dit, mais vraiment, c'est un peu la dernière roue du carrosse dans cette affaire. Si les artistes font quelque chose, tant mieux. Mais ce n'est peut-être pas là où est l'urgence. Et du coup, j'étais un peu embarrassée parce que j'étais coincée entre à la fois ce désir de prendre à bras le corps le monde vivant comme sujet de recherche et en même temps d'être un peu, au premier abord, coincée dans la mauvaise discipline, si vous voulez. Et c'est en lisant l'introduction de « Manière d'être vivant » de Baptiste Morisot qui s'appelle « La crise écologique comme crise de la sensibilité au vivant » que j'ai pu résoudre ce problème de positionnement, de légitimité, pour un peu clarifier, si vous voulez, la position depuis laquelle je pourrais parler de ces questions. Puisqu'effectivement, ce que développe Baptiste Morisot dans cette introduction, c'est le fait que, oui, la crise écologique est une crise du vivant lui-même, donc on en vient d'en parler, sous la forme de la perte des habitats, de la cisme-extinction, de l'acidification des océans, et on pourrait continuer comme ça un bon moment, mais que c'est aussi une crise de nos relations au vivant et que parmi ces relations, il y a notre sensibilité au vivant. Alors, par crise de la sensibilité au vivant, il faut entendre le fait qu'il y a comme une sorte de limitation dans la gamme des affects, des objectes, des représentations, des imaginaires, des percepts, des expériences, des relations qui nous tissent au monde vivant, ce qui fait que le monde vivant n'est pas aussi, comment dirais-je, présent, chargé, central dans notre univers culturel, et donc dans nos imaginaires, dans nos représentations, que certains autres objets qui sont beaucoup plus récents dans nos vies, avec lesquels on a beaucoup moins parliés. Et donc dans l'ouvrage, je prends notamment l'exemple de l'objet du train, qui est un objet qui a fait son entrée il y a 200 ans dans nos vies, et qui pourtant a généré en 200 ans une richesse d'images et de situations vécues, que ce soit le velours rouge du transsibérien, les trains qui partent au front avec les soldats qui s'amassent aux fenêtres, que ce soit nos propres expériences de voyage en train, avec des vignettes mémorielles, etc. Ce qui fait que cet objet de train existe très fort dans nos vies, et que quand on prend le train, par exemple, il y a toute cette épaisseur culturelle d'images, de représentations, d'affects, de connotations, qui s'attachent à ce train et qui fait que c'est un objet épais, qui existe fort. Et à l'inverse, l'exemple que je prends en contrepoint, c'est justement l'exemple du chevreuil, qui est un animal qui vit avec nous en Europe depuis 400 000 ans, et qui pourtant n'a... Comment dirais-je ? Si vous prenez un instant pour réfléchir au chevreuil, je suis à peu près sûre que c'est beaucoup moins évident, beaucoup moins spontané, d'aller trouver des imaginaires qui y sont reliés, des imaginaires en plus complexes, c'est-à-dire qui ne vont pas seulement dans un seul sens, qui peuvent être contradictoires, c'est beaucoup plus dur aussi de trouver des expériences vécues à son égard. Et donc c'est cette crise de la sensibilité-là, que j'ai essayé un peu d'incarner avec cet exemple du train et du chevreuil, qui du coup donne une place à l'histoire de l'art, à mon sens, dans cette question de la réinvention de nos rapports aux vivants aujourd'hui, puisque cela veut dire qu'il y a un enjeu très fort aujourd'hui à essayer d'enrichir cette sensibilité, de la complexifier, de la transformer aussi, de l'amener ailleurs, pour que le vivant ne soit pas seulement présent aujourd'hui dans nos vies sous la forme d'une sorte de culpabilité latente, sous la forme d'un catastrophisme lié aux chiffres qui nous sont égrénés tous les jours par les médias, mais que la crise écologique soit aussi une occasion pour nous de laisser entrer le monde dans nos vies et donc qu'il existe sous une forme, sous la forme d'un choix positif, c'est-à-dire qu'on a envie de lui faire de la place, on a envie d'apprendre à le connaître, etc. Et donc, de ce point de vue, l'histoire de l'art est bien sûr intéressante, puisque mon travail en partie va être d'essayer de travailler à partir des représentations qui ont été faites du monde vivant et aussi des représentations contemporaines, d'essayer justement d'établir une sorte de nouvelle galerie imaginaire pour le monde vivant qui permettrait justement de donner un peu d'épaisseur à ces plantes, à ces animaux dans nos esprits, de telle sorte qu'ils puissent acquérir une sorte d'importance collective qui puisse accompagner l'importance politique qu'on est en train d'essayer, en tout cas que certains d'entre nous essayent de lui donner aujourd'hui. Justement, dans cette galerie de nouvelles images qui peuvent sensibiliser aussi sur cette crise, là vous attaquez votre champ d'études, là c'est le 19e siècle dans ce livre, et justement dans les premiers chapitres, vous énumérez un peu tout ce qui a formé ou peut-être même formaté une sorte d'oxa du regard face au monde vivant. Un monde vivant, comme vous dites, qui est tout le temps relégué à ne signifier que quelque chose qui est humain, une sorte de caractéristique psychologique ou physique humaine. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de cette fabrication du regard, on pourrait dire, au 19e siècle, et dont la peinture de paysages a favorisé aussi, en présentant la nature seulement comme des images, des images pauvres de sens, dans le sens où elles ne seraient que des décors, ou autrement, du coup, le symbole d'une vanité, de la fuite du temps, de la vie, enfin de la vieillesse, ou tout ce qui est rattaché à l'humain. Vraiment, est-ce que vous pouvez nous présenter cette fabrication du regard qui s'opère au 19e siècle ? Oui, bien sûr. Alors, cette fabrication du regard, c'est d'ailleurs, c'est vraiment l'objet du regard qu'on a spontanément à l'égard du monde vivant, c'est vraiment l'objet de mon livre, c'est pas pour rien que ça s'appelle Apprendre à voir, puisque un peu le postulat caché derrière, c'est que, alors même que la vue nous paraît être le sens le plus immédiat, le plus spontané, c'est un sens qui est profondément travaillé culturellement, et il y a un héritage culturel qui travaille notre œil et qui fait qu'on prête attention à certaines choses et pas à d'autres, qu'on sélectionne dans notre champ d'attention certains traits, qu'on connote aussi, de manière particulière, le monde vivant. Et donc, effectivement, je fais une sorte de généalogie de la place qui est donnée au monde vivant dans la peinture de paysages, qui est censée être le genre pictural qui met à l'honneur, en tout cas, un des genres picturaux privilégiés, qui met à l'honneur le monde vivant. Et c'est très paradoxal, parce qu'alors même que c'est un genre qui est censé, enfin, où si l'on est devant une peinture de paysages, le vivant occupe souvent 95% de la toile, néanmoins, quand on s'intéresse, on va dire, au visage sous lesquels le monde vivant est convoqué dans ses peintures, on se rend compte que cette peinture de paysages occidentales construit, on va dire, une relation au monde vivant pour le moins ambigu, puisque jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, le monde vivant est présent essentiellement sous la forme d'un décor pour des scènes humaines. Donc, bien sûr, il occupe beaucoup de place sur la toile, mais en vérité, le point d'attention, et c'est aussi ce qui va donner les titres au tableau, et donc ce que l'artiste va valoriser, et ce que les regardeurs et les critiques vont aussi valoriser et rechercher, c'est la scène humaine, historique, biblique, mythologique, qui est représentée souvent au premier plan. Il n'y a pas, on va dire, d'attention particulière pour ce monde vivant, parce qu'on estime que, s'il n'y avait pas de scène humaine représentée, il manquerait une narration, un drame, une signification au tableau, puisqu'on estime que le monde vivant à lui seul ne fait pas histoire. Il faut qu'il y ait une scène humaine pour qu'on ait cette dimension de sens, comme vous l'avez très bien dit, et ça, ça dure jusqu'à assez longtemps, jusqu'à ce que, si vous voulez, au moment de la période romantique notamment, les peintres trouvent une solution à ce problème et font émerger un nouveau visage de la convocation du monde vivant en peinture qui est de... comment dirais-je... convoquer sur la toile le monde vivant comme miroir de nos émotions, comme reflet de nos états intérieurs, donc ce qui fait que sur la toile, il n'y a plus ces scènes bibliques, mythologiques, etc. Notamment, je ne sais pas, dans les tableaux de Caspar David Friedrich ou d'autres, mais parce que la scène humaine s'est déplacée à l'intérieur du regardeur, en quelque sorte. Donc, bien sûr, il n'y a que du vivant sur la toile, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que ça nous dit de nous, c'est-à-dire de notre état mélancolique, de certaines difficultés métaphysiques humaines, comme la finitude ou la mort, etc. Et puis, bien sûr, en parallèle, il y a, on va dire, l'omniprésence de la présence du vivant en peinture sous la forme de symboles. Donc, un chardonneret va être... Un chardonneret élégant, qui est un passereau, va signifier la passion du Christ à cause de son masque rouge, où un olivier va rappeler l'épisode du Christ dans le jardin des oliviers, où une rose va rappeler l'éphémère de la jeunesse, etc. Et là aussi, ce qui est assez frappant, c'est que, finalement, le monde vivant est comme un peu annulé, alors même qu'il est présent, puisque, en fait, au moment même où on le voit, ce qu'on voit, ce n'est pas vraiment lui, c'est autre chose, c'est-à-dire la signification humaine à laquelle on le rattache. Et donc, dans ces trois cas de figure, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que, finalement, il y a comme... on va dire un constat, qui est que le monde vivant n'aurait pas d'intérêt, de signification même, s'il n'est pas là pour nous parler de nous, que ce soit de nos... comment dirais-je ? de nos associations symboliques, de nos sentiments humains, etc., ou de notre histoire. Et c'est comme s'il y avait un doute sur le fait qu'il puisse dire autre chose que cela et qu'il puisse y avoir que si on le représentait sans tout ça, il était comme un peu... comment dirais-je ? vide, en attente d'être rempli par des significations humaines. Et donc, ça m'a beaucoup frappée parce que je me suis dit, voilà, c'est vraiment une sorte de trait du regard à l'égard du monde vivant tel qu'on peut le retracer dans une certaine généalogie de la peinture de paysages. Et je me suis dit, est-ce que... est-ce que ce n'est pas... est-ce que ça ne re... ça m'a... voilà, ça a beaucoup fait écho à cette hypothèse d'une crise de la sensibilité. Parce que je me suis dit, voilà, tout un héritage culturel qui fait de la place au vivant puisque le monde vivant est bien sûr omniprésent dans toutes les œuvres, que ce soit des œuvres littéraires, des œuvres picturales, etc. Mais à chaque fois, c'est en tant que... qu'il nous parle de nous et donc ça veut dire que c'est une culture qui a eu du mal, qui a des difficultés à faire de la place à l'altérité du monde vivant, à le reconnaître comme altérité et comme altérité signifiante, possédant des comportements, une histoire, des relations qui lui sont propres et qui peuvent nous inclure, mais pas systématiquement. C'est une figure aussi dont je voudrais parler parce que souvent on me dit oui, mais voilà, c'est plutôt... Est-ce que ce n'est pas dans la peinture un peu ancienne qu'on voit, comment dirais-je, ces trois visages du monde vivant s'activer ? D'ailleurs, ce n'est pas vrai, mais souvent on me parle d'œuvres où justement le vivant est présent comme forme esthétique, c'est-à-dire où on ne lui est pas injecté ni un sens symbolique particulier ni un sens historique ou sentimental. Et c'est vrai, c'est le cas dans beaucoup, notamment de peintures au XXe siècle qui représentent la nature. Mais là encore, on remarquera par rapport à ce que j'ai dit que quand on estime que, par exemple, un chêne, ce n'est qu'une forme qui intéresse le peintre de par ses lignes, la verticalité, son volume, ses propriétés, on va dire, physiques propres qui sont intéressantes dans un contexte de recherche formelle artistique, là encore, il me semble que c'est comme s'il manquait le cœur du monde vivant. C'est-à-dire qu'encore, là, on ne parle de forme mais on ne parle pas de forme de vie puisque c'est une forme mais au même titre que cette chaise est une forme qui peut être intéressante et donc on ne reconnaît pas le fait quand on aborde simplement un chêne comme une pure forme esthétique, ça ne garantit pas le fait qu'on reconnaisse encore une fois son altérité, qu'on reconnaisse qu'il est porteur de signification et c'est aussi parce qu'il y a le soupçon d'un doute sur le fait qu'il en a qu'on peut le considérer strictement aussi comme forme. Donc voilà, c'est un peu ce parcours-là que j'essaie d'établir dans le livre et qui vient s'ajouter, si vous voulez, à des réflexions qui ont été faites bien avant moi par des historiens d'art et des anthropologues sur le fait que le paysage, la peinture de paysage avait aussi, comment dirais-je, contribué à instaurer cette relation d'extériorité, de désidentification au monde vivant comme si on n'y appartenait pas, on n'en était pas, par le fait que la peinture de paysage privilégie toujours une vue à distance, souvent depuis un point de vue surplombant, qui est encadrée parfaitement, comme si la nature s'organisait à partir de l'œil humain, comme si elle se déployait depuis l'œil humain, ce qui donne effectivement aussi l'illusion d'un contrôle ou d'une éventuelle relation de domination entre le regardeur humain et la nature sous ses yeux. Voilà un peu le panorama. Effectivement, vous citez plusieurs œuvres qui sont dans ce contexte-là, mais par contre, vous faites un point sur d'autres œuvres qui font effraction, comme vous dites, qui font effraction à cette règle de placer le point de vue qui serait toujours celui de l'humain et seulement ça. Et ce qui fait la particularité de votre livre, c'est que vous parlez de peintre, de peinture, mais aussi de naturaliste et donc du coup de traité de botanique ou de traité de naturaliste. Et après, on reviendra effectivement sur les tableaux que vous avez sélectionnés, donc surtout deux. Mais là, j'aimerais vous demander peut-être aussi l'enjeu ou le but justement de prendre des naturalistes aussi, mais des naturalistes femmes aussi. Pourquoi vous avez rendu hommage justement à ces... Alors, vous l'expliquez quand même dans le livre, mais c'est pour présenter un petit peu. Pourquoi vous rendez hommage justement à des femmes naturalistes qui peut-être se sont connectées aux vivants beaucoup plus que d'autres, que certains peintres ou que certains naturalistes hommes, par exemple ? Alors, c'est vrai que c'est un livre un peu étrange parce qu'il mêle effectivement deux objets très différents qui sont à la fois d'un côté de la peinture de paysages du 19e siècle et de l'autre côté des écrits de femmes naturalistes toujours du 19e siècle, anglaises et nord-américaines. et il y a bien sûr, comment dirais-je, malgré la disparité apparente, il y a un lien assez profond entre ces deux corpus, on pourrait dire, qui est qu'en fait, ce qui, moi, le problème que je poursuis dans ce livre, c'est la question de nos styles d'attention aux vivants. Donc, là, dans la question précédente, j'ai essayé justement de décrire un peu un style d'attention qu'on pourrait qualifier, on va dire, de moderne, un style d'attention moderne, si on suit un peu les dénominations qui ont été introduites notamment par Bruno Latour ou un style d'attention naturaliste, si on suit, mais ce qui est trompeur dans notre conversation, si on suit le concept créé par Philippe Descola qui n'a rien à voir avec les femmes naturalistes dont je parle, donc ça crée un peu de confusion. Mais donc, juste, voilà, parenthèse, le naturalisme de Philippe Descola, c'est une cosmologie dans laquelle, une cosmologie qui est propre à l'Occident et dans laquelle on pense que la nature, c'est-à-dire qu'on pense que la nature, ça existe, c'est-à-dire que l'ensemble de tous les êtres vivants qui ne sont pas humains sont un tout homogène, empaquetés sous un seul mot, mot qui n'existe pas dans beaucoup d'autres langues et qui sont empaquetés dans un seul terme et qui sont considérés comme essentiellement de la matière inanimée, dépourvue d'intériorité, etc. Et donc, si vous voulez, mon travail dans Apprendre à Voir, c'est un peu de confronter, de comparer, de mettre en jeu différents styles d'attention, le style d'attention moderne, naturaliste dont on hérite, qui est celui que je viens d'écrire avant, et un style d'attention qui est difficile à nommer puisque c'est un style d'attention qui, comment dirais-je, est beaucoup moins structuré, qui a beaucoup moins fait école aussi, bien sûr, que le style d'attention moderne, mais qui, on va dire, un style d'attention qui essaye d'avoir un rapport réanimé au vivant, si on le place justement dans cette comparaison avec le style d'attention moderne. Et donc, qu'est-ce que j'entends par style d'attention ? C'est vraiment ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire, voilà, à quoi on va prêter attention spontanément quand on est face à un être vivant, à un paysage ? Qu'est-ce qui va nous venir à l'esprit spontanément ? Comment on va le connoter ? Quelles sont les valeurs qu'on va lui attribuer ? Sous quels termes aussi on va en parler ? Etc. Et c'est pour ça que j'ai convoqué ces femmes naturalistes du XIXe siècle, qui sont une tradition peu connue, et encore moins en France, mais qui étaient, comment dirais-je, des femmes qui écrivaient, notamment, et qui dessinaient aussi, qui enquêtaient chaque jour sur le monde vivant de manière tout à fait, comment dirais-je, experte, c'est-à-dire qu'elles étaient à la fois autodidactes, mais ce n'était pas du tout, comment dirais-je, des femmes qui faisaient ça comme un hobby parmi d'autres choses, c'était vraiment l'objet de leur vie, disons. Et quand je suis tombée sur ces textes de femmes naturalistes, donc je peux vous donner quelques noms comme ça pour mettre un peu des noms sur ces figures, voilà, Arabella Buckley, Frances Theodora Parsons, My Retreat, Jane Laudan, et tout ça, quand je suis tombée sur ces écrits, ça m'a beaucoup frappée, je vous avoue que je suis tombée dessus par hasard, c'est-à-dire, voilà, comme on fait dans la recherche, on regarde une note de bas de page, ça nous emmène à un autre endroit, et puis on tire le tapis, et tout d'un coup, on découvre tout un autre monde. Quand je suis tombée sur ces écrits, j'ai été extrêmement frappée par leur style d'écriture, parce que je ne connaissais pas très peu d'ouvrages contemporains qui parlaient du monde vivant comme ça, c'est-à-dire, en prenant très au sérieux la question de la relation, de la rencontre avec le monde vivant, et qui prenait aussi à bras le corps une question qui est peu traitée, qui est pourquoi on devrait s'y intéresser, en vérité, au monde vivant. Est-ce que c'est juste un domaine du monde parmi d'autres, et donc on peut s'intéresser aux timbres, aux voitures, et puis bon, il y en a qui s'intéressent aux papillons, voilà, c'est comme ça. Ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue dans cette relation-là ? Et parce que ces femmes, et donc ça vous explique, et donc elles ont une manière de raconter qui est très particulière et qui, à mon sens, était très précieuse pour nous aujourd'hui, parce que c'est des questions que nous nous posons de manière contemporaine. Et pourquoi elles avaient ce style d'écriture et donc ce style de l'attention particulier ? Ce n'est pas parce que c'était des femmes, c'est-à-dire que ma thèse n'est pas du tout qu'il y aurait intrinsèquement, de manière essentialiste, quelque chose chez les femmes qui ferait qu'elles auraient, voilà, on va dire, des affinités plus grandes que leurs collègues masculins à l'égard du monde vivant. Ce n'était pas ça du tout mon point de départ. c'est parce que je parle de femmes du XIXe siècle et les femmes du XIXe siècle sont des femmes qui sont dans des conditions d'aliénation très lourdes et notamment pour ces femmes qui s'intéressaient au monde vivant, elles ne pouvaient pas, d'une part, accéder aux académies, aux sociétés scientifiques diverses qui étaient en pleine, comment dirais-je, d'expansion à ce moment-là en Angleterre notamment. Donc elles ne pouvaient pas en faire une carrière. Elles ne pouvaient pas devenir scientifiques professionnelles et cela fait que cela les a... Cela fait qu'elles n'étaient pas contraintes d'écrire suivant un style conventionnel scientifique qui est en train de s'établir à ce moment-là puisque c'est vraiment à la fin du XIXe qu'il y a vraiment une structuration des sciences comme champs professionnels autonomes. Cela veut dire qu'elles n'ont pas à embrasser entièrement et seulement les canons épistémologiques qui se constituent à ce moment-là qui est que si on fait de la science, si on s'intéresse au monde vivant, il faut à chaque fois apporter un savoir nouveau, contribuer à la dynamique de découverte, de progrès des sciences, etc. Vu qu'elles ne sont pas admises dans ces académies et dans ces sociétés, savaient qu'elles sont en partie privées mais aussi en partie libérées de cette manière de faire des sciences qui va ensuite triompher et perdurer et qu'elles peuvent s'intéresser à d'autres questions et notamment à la question de comment connaître et qu'elles sont très consciences de que comment connaître le monde vivant ça veut dire comment aussi entrer en relation, comment on y vient, pourquoi ça vaut le coup et qu'est-ce qu'il se passe quand on s'intéresse à des fougères, qu'est-ce que ça change dans notre manière de vivre, dans notre perception du monde, etc. Et le deuxième point qui m'a intéressée c'est que par rapport à ces femmes naturalistes c'est qu'une autre de leurs aliénations au XIXe siècle c'est qu'elles sont pour beaucoup, pour certaines classes sociales je dirais moyennes et aisées elles sont cantonnées à la sphère domestique ce qui est un problème en partie quand vous êtes vous avez des velléités naturalistes parce que voilà ça réduit considérablement l'empont du monde et elles ont aussi transformé, elles ont réussi aussi à transformer cette aliénation en une vraie force de leurs écrits puisqu'elles font des observations qui se font toujours à partir de la maison donc ça peut être depuis soit à partir des livres sur la table du petit déjeuner comme je dis dans le livre ou à partir du jardin chez elles ou vraiment des alentours campagnards où elles pouvaient auxquelles elles pouvaient accéder et ça aussi c'est très intéressant parce que quand vous étudiez ça crée un style d'attention particulier c'est toujours ça la question comment dirais-je centrale pour moi ça crée un style d'attention particulier d'observer le vivant depuis chez soi parce que ça veut dire que vous pouvez le faire tous les jours ce qui est très différent que quand vous allez comme à ce moment-là au 19ème siècle sur une île lointaine que vous y restez quatre jours et puis vous rembarquez sur le bateau et vous allez sur la prochaine île ça veut dire que vous n'avez pas un rapport de collecte des vivants qui sont là comme des spécimens à classifier nommer et renvoyer dans des caisses au Muséum d'histoire naturelle de Londres ça veut dire que vous avez un rapport au monde vivant comme étant vraiment des cohabitants puisqu'ils vivent avec vous à côté de chez vous vous avez une attention du coup qui est beaucoup plus susceptible d'être accrue sur la question de leur comportement de leurs mœurs de leurs habitudes c'est à dire que tout d'un coup le vivant n'est pas seulement voilà juste comment dirais-je d'un pur corps biologique avec un nom latin mais des êtres qui ont une complexité d'existence comparable à la nôtre et donc ça aussi c'était très intéressant à mon sens pour nous aujourd'hui pour le regard qu'on pourrait vouloir porter aujourd'hui sur le monde vivant puisque déjà ça correspond beaucoup plus à nos conditions d'observation aujourd'hui où on se pose un peu plus la question d'aller à l'autre bout du monde et où en tout cas si on veut construire un rapport au monde vivant aujourd'hui il est voilà il est probable que ça se fasse de manière beaucoup plus beaucoup plus fluide et facile si on en fait quelque chose de quotidien et puis ça me semblait être justement comment dirais-je une voie très intéressante cette observation home-based comme je dis pour justement nous réintéresser à ce qu'on va à la même en ville justement puisque c'est la grande question qu'on me pose souvent mais comment on fait en ville et bah c'est tout à fait possible puisque les vivants sont vraiment tout autour de nous que ce soit les corneilles à Paris ou les les pissenlits qui poussent entre les entre les pavés et que voilà ces figures-là de femmes naturalistes qui avaient fait ce même travail en leur temps avec ce style d'attention quotidien à ces vivants me semblait être comment dirais-je voilà une sorte de une réouverture nécessaire dans nos imaginaires pour explorer d'autres pistes aujourd'hui pour enrichir notre regard sur le monde vivant oui ça et puis vous vous y désolez aussi tous les enjeux politiques qu'il y a eu aussi derrière ces démarches de femmes naturalistes effectivement quand vous faites la distinction entre home base et wilderness aussi le fait que forcément dès l'instant où une femme pouvait écrire quelque chose un traité de botanique que pourtant certains scientifiques hommes récupéraient et bien c'était forcément de la vulgarisation et puis vous parlez même aussi d'émancipation d'émancipation du corps de la femme par celui de l'observation du corps de la fleur et vous décelez aussi tous les enjeux politiques qui a pu revenir ça oui tout à fait il y a une tendance comment dirais-je il faut se comprendre qu'on a un moment dans l'histoire des sciences qui est très intéressant parce que justement les sciences ne sont pas encore complètement structurées telles qu'on les connaît aujourd'hui aujourd'hui contribuer à la science c'est un métier à l'époque qui veut savoir que par exemple Darwin qui est quand même je pense un contributeur majeur des sciences naturelles n'a jamais fait de formation de biologie il a eu une formation en théologie en médecine mais il n'a pas suivi un cursus de biologie à la faculté et c'est le moment où il y a encore une sorte de mélange très joyeux entre des naturalistes autodidactes puisque c'est ça qui est beau aussi dans la pratique naturaliste et qui est toujours court aujourd'hui c'est que c'est une pratique de gens qui se forment par eux-mêmes et au contact d'autres mais de manière indépendante des institutions et des cursus officiels il y a donc un mélange joyeux entre des naturalistes et des voilà les premiers scientifiques de métier disons et ça se traduit ce joyeux mélange se traduit aussi dans les publications c'est à dire que ces femmes elles écrivent à la fois des articles scientifiques qui sont lus sans qu'elles puissent rentrer au moment de la lecture mais qui sont lus dans les sociétés botaniques elles écrivent des articles d'encyclopédie elles sont citées par Darwin dans My Merry Treat par exemple est citée par Darwin dans son ouvrage sur les plantes insectivores et en même temps c'est ces mêmes femmes qui vont aussi écrire des ouvrages à destination du grand public notamment à destination de femmes puisque c'est un moment aussi où il y a une niche éditoriale où les femmes écrivent pour des femmes et elles vont aussi écrire des livres pour enfants et pour nous c'est très compliqué à saisir parce qu'on a envie de les classer de les étiqueter en disant voilà est-ce qu'elles n'étaient que vulgarisatrices c'est-à-dire qu'elles arrivaient en bout de chaîne et ce que je dis c'est que non elles étaient vraiment productrices de savoir puisqu'elles faisaient des observations des expérimentations qui étaient elles étaient comment dire sollicitées par de nombreux savants et en même temps ça ne les empêchait pas de s'intéresser à la question de comment dirais-je de faire entrer le public a priori non concerné dans cette question de l'appropriation du monde vivant à l'échelle d'une vie et donc ça bien sûr il y a des enjeux c'est des enjeux politiques bien sûr d'essayer de minoriser on va dire ou d'étiqueter de manière minimisante voilà ce rôle et ce travail de ces femmes naturalistes à cette époque-là et après effectivement le deuxième point politique aussi c'est que voilà une autre aliénation de ces femmes-là j'en ai évoqué deux mais la troisième c'est que c'est qu'elles étaient comment dirais-je très contraintes dans leur corps notamment encore une fois pour les classes moyennes et aisées où elles devaient comment dirais-je c'est quand même l'époque juste avant fin 18ème où voilà Rousseau écrit que les femmes doivent avoir une vie molle et sédentaire c'est aussi l'époque où elles ont des costumes qu'elles doivent porter pour les classes aisées et notamment extrêmement contraignants avec le corset etc ce qui fait qu'elles ont un corps qui on va dire en partie atrophié socialement un corps assigné en tout cas un corps auquel on n'autorise pas toutes ces capacités de comment dirais-je d'aventure d'exploration et c'est vrai que la pratique naturaliste va inciter beaucoup de femmes à justement aller dehors et à un peu comment dirais-je dépasser ce schéma corporel atrophié que la société leur assigne et donc en allant faire de la botanique de terrain ou quand vous allez chercher des algues sur le bord de mer ou quand la marée s'est retirée etc il faut un autre corps que ce soit d'autres vêtements mais aussi d'autres manières de se déplacer de se tenir il faut avoir une autre représentation de ce que son corps féminin peut faire et donc de ce point de vue là alors que souvent la pratique naturaliste est vue comme une pratique un peu apolitique c'est à dire voilà on s'intéresse c'est un peu les rêveurs qui vont s'intéresser je caricature un peu mais aux petits oiseaux en marge de la société mais en vérité cette pratique naturaliste pour les femmes du 19ème siècle a eu un rôle véritablement politique puisqu'elle leur a permis en partie bien sûr pas seulement cette pratique là mais elle a contribué à leur réappropriation à ce qu'elles puissent se réapproprier un corps plein un corps vivant pour le coup justement en développant cette relation avec les autres vivants qu'elles devaient aller rencontrer dans les lieux où ils habitent et donc parfois ça nécessite justement de développer des capacités physiques qui comment dirais-je leur étaient refusées auparavant non pas qu'elles ne puissent pas les développer mais qu'on ne voulait pas rendre possible pour elles Justement vous parlez des rêveurs qui s'intéressent à la nature au plan tout ça donc il y a les peintres et donc là ça va être les deux parties les plus imposantes de votre ouvrage les plus importantes même vous prenez en fait deux tableaux donc l'un de Albert Bierstadt qui est Strom in the Rocky Mountain et le second de Martin Johnson Eid c'est ça qui s'appelle Orchidée et Oiseau-Mouche et c'est à l'aide justement de ces deux exemples donc qui pour vous font effraction justement dans la peinture de paysages à cette époque-là que vous allez pouvoir justement déployer justifier tout le potentiel de ce que vous appelez une histoire environnementale de l'art et pour ça en fait on se rend compte qu'autre l'analyse qui est strictement celle d'une historienne d'art donc qui s'intéresse à la composition aux lignes à la structure même d'une oeuvre d'art le peintre a voulu placer un élément pour que l'oeil directement puisse lire cette information-là vous bardez quand même d'autres connaissances qui sont connexes peut-être et qui sont des connaissances difficiles à avoir quand même vous le disiez au début tout autour de la botanique tout ça et vous utilisez justement des concepts des concepts qui ne sont pas issus de l'histoire de l'art et voilà peut-être je me dis pour ne pas trop spoiler justement les personnes qui vont lire et découvrir ce livre mais au moins nous parler un peu justement de ces concepts parce que vous parlez justement d'invites donc de co-évolution bon ça c'est un peu plus simple à comprendre aussi mais de corps perspective et ça de toute façon c'est un terme qui revient souvent pour les deux tableaux il y a le point de vue le point de vue qui serait peut-être un outil et après le concept qui serait celui de corps perspective et qui donnerait un sens aussi autochtone enfin voilà tous ces concepts-là donc en quoi justement ils ont bien servi pour réécrire l'histoire de l'art parce qu'en fait on comprend bien que l'histoire environnementale de l'art c'est aussi en filigrane réécrire l'histoire de l'art peut-être voilà il y a plusieurs qui se font dans cette question je ne dis pas cette prétention on va dire non vraiment ce que ce que j'essaye de faire c'est juste comment dirais-je d'enrichir ce qu'on peut dire du vivant dans les oeuvres donc ça ne veut pas dire que par exemple ils ne sont jamais symboles jamais décors ou jamais miroirs de nos émotions il y a des oeuvres où c'est vraiment le cas et il y a des oeuvres où c'est parfaitement pertinent de s'en tenir là mais j'essaye de comment dirais-je d'ouvrir la possibilité que ces visages-là ces trois visages-là ne soient pas un comment dirais-je le réflexe d'interprétation par défaut parce que on ne sait pas trop quoi d'autre en dire et de d'amener on va dire d'autres pistes d'interprétation qui font davantage justice à l'altérité du vivant quand j'estime que 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 c'est soutenu par les oeuvres c'est-à-dire que c'est pas comment dirais-je que ce soit très clair voilà que c'est pas du tout une relecture l'histoire environnementale de l'art n'est pas du tout une relecture forcée d'oeuvres où le vivant n'a pas particulièrement intéressé le peintre et où moi je voudrais à tout prix leur faire dire à ces oeuvres voilà quelque chose qui qui ne serait pas là c'est justement à partir voilà d'une sorte de d'analyse d'historienne de l'art comme vous le disiez avec toute cette technicité propre de l'analyse de tableau où j'étudie voilà le choix les choix techniques qu'a fait le peintre de composition de matière etc et où s'il me semble que tout d'un coup il a vraiment mis en valeur par son travail pictural propre des vivants qui sont représentés alors moi ça me comment dirais-je ça m'ouvre la porte pour dire que peut-être sur ces oeuvres là justement nos habitudes d'interprétation habituelles à savoir symboliques émotionnelles etc ne sont peut-être pas suffisantes donc c'est vraiment ça le point et donc pour revenir précisément à votre question c'est une question délicate c'est une question parce que je vais essayer de je pourrais donc il a fallu effectivement que je construise de nouveaux outils notamment effectivement conceptuels pour comment dirais-je pour faire justice aux vivants puisqu'on hérite d'un langage qui est lui-même dualiste c'est-à-dire qui lui-même hérite du grand partage entre nature et culture et donc entre nature et humain et donc notamment il y a je vais me concentrer sur la notion de corps perspective que vous avez évoqué qu'est-ce que je veux bien entendre par là donc par exemple le mon problème à moi c'était que quand on travaille sur la peinture ce qu'on voit sur la toile ce sont des corps c'est tout ce qu'on voit des vivants c'est-à-dire le corps d'un saut le corps d'un aigle on ne voit que son corps on ne voit pas son dedans d'accord et dans notre tradition moderne naturaliste au sens de Descola on vit comme une sorte de déficience le fait de ne pas avoir accès au dedans des êtres vivants donc à leur intériorité puisque pour nous c'est ce qui définit véritablement un être c'est comme ça qu'on pense connaître quelqu'un un autre humain quand on a accès en partie à son intériorité bien qu'on n'y ait jamais entièrement accès et c'est d'ailleurs une source de grands malentendus hum et et donc vous voyez on arrive assez vite et donc ça fait que souvent quand on est face justement simplement à des au corps des autres vivants ce qui est le cas en peinture mais aussi très souvent dehors même si parfois dehors on a accès à plus de choses hum on a le sentiment hum que comment dirais-je d'une difficulté d'accès que le plus important n'est pas là hum et donc c'est c'est facile il y a comment dirais-je il y a une facilité à ne prendre ces corps que comme hum des formes justement hum et pas comme quelque chose qui nous révèle qui est cet être hum donc je vais rembobiner et essayer d'enrichir mon propos pour mieux qu'il soit plus intelligible quand je dis que quand je fais cette distinction entre le corps et l'intériorité vous retrouvez cette dichotomie qui parcourt toute notre culture entre corps et esprit ou si vous voulez entre corps et âme enfin il y a toute une variation qui sont si vous voulez des dualismes donc des couples de termes opposés qui sont des petits frères ou je ne sais ou en tout cas je ne sais pas quelle est le lien de parenté exact mais des petits frères du partage nature-culture et nature-humain puisque justement si je reprends le naturalisme tel que le définit Philippe Descola ce que notre culture accepte volontiers notre culture occidentale accepte volontiers c'est qu'on partage avec les autres vivants les mêmes corps au sens d'enveloppes corporelles c'est-à-dire qu'on a un corps biologique qui est fait des mêmes cellules et qui a des besoins similaires qui répond aux mêmes lois physiques aussi etc ça on l'accepte volontiers en revanche dans le naturalisme tel que défini par Philippe Descola ce qu'on ne partage pas avec les autres vivants c'est une intériorité et donc Philippe Descola dit qu'il y a une discontinuité des intériorités c'est-à-dire que nous on a une intériorité complexe riche etc et donc ça veut dire un esprit une âme tout ce qui va avec toute cette caravane et que les autres êtres vivants que nous eux ont une intériorité ou n'ont pas d'intériorité ou une intériorité sensiblement réduite moins complexe moins riche que la nôtre que la nôtre et c'est aussi qu'on retombe sur la notion de culture bref donc vous voyez mon problème c'est que dans ce dualisme entre corps intériorité ou corps esprit ou corps âme c'est que c'est pas seulement une distinction c'est que c'est une hiérarchie on estime que ce qui est important et ce qui donne de la valeur à des êtres c'est pas ce corps et que ce corps en fait est une une sorte comment dirais-je de chose un peu incidente voilà alors que voilà ce qui compte et ce qui dit qui nous sommes ce n'est qu'une intériorité bien sûr ce dualisme là il est extrêmement toxique et surtout il est faux au sens où comment dirais-je bien sûr que nous n'avons pas enfin c'est une construction philosophique impossible d'essayer de séparer quelque chose qui serait en nous de notre corps puisque et c'est ça qu'a apporté beaucoup l'anthropologie notamment Edouardo Viveros de Castro je je suis désolée la question est complexe du coup la réponse est un peu longue oui pardon c'est de c'est il nous comment dirais-je dans les cultures animistes sur lesquelles a travaillé Edouardo Viveros de Castro il y a cette c'est exactement l'inverse que chez nous c'est à dire qu'on pense que tous les autres êtres vivants partagent avec nous une même intériorité mais qu'ils ont des corps différents donc on est vous voyez c'est exactement l'inverse et donc ça ça nous a fait voir qu'il y avait quelque chose de parfaitement arbitraire historique contingent dans cette distinction qu'on fait en Occident entre corps et esprit alors même que c'est une distinction avec laquelle on vit et on respire tous les jours si comme on essayait de le faire beaucoup de philosophes avant moi c'est de faire tomber de faire tomber cette distinction entre matière ou esprit entre corps et esprit et c'est notamment Nietzsche qui a fait ça en disant mais en fait comment dirais-je ce n'est qu'une seule et même chose mais il n'y a pas de comment dirais-je de partage mais s'il n'y a pas de partage ça veut dire que quand on parle de corps ça ne peut pas être le corps au sens juste de caractéristiques biologiques ça veut dire qu'il est enrichi de tout ce qu'on mettait avant dans un esprit qu'on séparait du corps et c'est ça que Vivier Rose et Castro essaye de capturer dans le terme corps perspective c'est un terme qui vient de lui et qui est ensuite repris par Baptiste Morisot beaucoup aussi pour dire et là il essaye de traduire la vision du monde des peuples animistes sur lesquels il travaille pour dire un corps ce n'est pas du tout simplement comment dirais-je de la matière incidente voilà c'est le c'est depuis ce corps qu'un être vivant configure le monde extérieur puisque et là c'est Baptiste Morisot qui dit ça un corps c'est ce qui ouvre des possibilités d'existence le fait qu'on est comment dirais-je qu'on aime faire certaines choses qu'on sache faire certaines choses qu'on recherche le fait de faire certaines choses c'est parce qu'on a ce corps là et si on avait un corps d'humain c'est-à-dire et si on avait un corps de jaguar ou un corps de fougère on ne rechercherait pas les mêmes choses dans le monde notre existence n'aurait pas la même allure et donc il y a vraiment cette idée que si vous voulez corps perspective c'est pour essayer de dire un corps qui n'est pas moderne un corps chargé d'esprit un corps qui est comment dirais-je pas considéré simplement d'un point de vue biologique mais aussi comme comment dirais-je ouverture existentielle et donc ça c'est très intéressant pour revenir sur les vivants sur la toile parce que du coup le fait de n'avoir que des corps sur la toile ce n'est pas une restriction ce n'est pas une déficience de la peinture puisque puisque les corps nous révèlent aussi les perspectives des êtres vivants sur le monde puisqu'ils ne sont pas simplement des formes incidentes et secondaires à l'égard d'une âme qui ne serait je ne sais où mais sont vraiment la manière dont un être vivant se tisse se relie au monde autour de lui et fait sa vie et donc voilà je vais essayer de donner juste un exemple pour un peu retomber dans quelque chose après tout ce développement très conceptuel pour essayer de retomber dans quelque chose de plus incarné voilà le fait que je parle de ça dans mon ouvrage le fait que un vautour ait cette forme d'aile très particulière en écharpe donc avec ces comment dirais-je ces grandes ailes de planeur droite extrêmement longue ce n'est pas voilà comment dirais-je quelque chose d'arbitraire il a ça et nous nous avons autre chose si on regarde cette forme d'aile tout d'un coup qui est bien son corps tout d'un coup ça nous raconte qui est ce vautour puisque ça nous raconte ça nous révèle la forme de son corps révèle son comportement comment il fait sa vie puisqu'un vautour c'est un charognard et quand vous êtes charognard c'est très compliqué parce que ça veut dire que votre subsistance ne dépend pas de vous ça dépend des autres il faut que quelqu'un ait tué quelqu'un d'autre pour que vous puissiez vous nourrir et donc ça dessine un profil de journée très particulier quand on est un vautour qui est le fait de parcourir sans relâche beaucoup de kilomètres dans l'espoir de tomber sur un corps et l'évolution a a fait que ces vautours là ont ces ailes qui leur permettent d'avoir une prise au vent bien plus grande que d'autres oiseaux qui ont des ailes plus courtes moins larges qui ont du coup aussi un vol qu'on appelle un vol battu alors que les vautours planent c'est à dire qu'ils sont capables de prendre les vents et c'est très important quand on a charognard de pouvoir prendre les vents et de pouvoir planer comme ça parce que ça veut dire que vous pouvez voler en quête de subsistance pendant des heures sans dépenser de l'énergie que vous n'avez pas encore puisque vous n'avez pas vous charognard c'est c'est très inégal comme vous avez des journées très inégales des journées où c'est un festin et ensuite des journées entières des semaines entières où vous ne vous nourrissez pas et donc le corps de ce vautour avec ses ailes très particulières qui raconte l'histoire d'une co-évolution avec les vents vous raconte tout de suite rien qu'en voyant ses ailes à quoi un vautour occupe ses journées quels sont les obstacles qu'il rencontre et comment son corps lui permet de mener sa vie à bien alors même qu'on est un rapace charognard et que la continuation de votre vie ne dépend pas de vous donc c'est et donc ça c'est quelque chose qui est très spontané un type de regard qui est très spontané en tout cas commun chez des gens qui ont une formation en sciences naturelles mais ce que j'essaie d'avancer c'est que les peintres qui sont ces experts à la fois d'observation et de représentation des corps puisque c'est tout ce que les peintres figuratifs c'est la matière des peintres figuratifs et bien de par cette expertise là qui est la leur ils ont développé aussi un savoir qui n'est pas un savoir scientifique au même titre qu'un biologiste mais ils ont développé une sensibilité à la signification de ces formes du vivant de ce vautour de cette fougère qu'ils sont en mesure de nous retranscrire sur la toile justement parce que c'est vraiment le problème qui occupe un peintre ça veut dire qu'est-ce que c'est un corps comment il est comment je le représente et comment je lui donne un sens sur la toile comment je fais qu'il existe de manière dense et chargée et donc c'est pour ça qu'à mon sens les peintres qui ont représenté le monde vivant ont une position privilégiée dans leur capacité à percevoir le fait que les formes des vivants donc leurs corps sont signifiants racontent leur comportement leur histoire leur relation au monde qui les entoure c'est ça que j'essaie un peu de développer dans ce livre oui justement et ça se concrétise vraiment avec vos analyses des deux oeuvres donc effectivement et puis on invite beaucoup de lecteurs justement à lire ces deux passages où vous parlez aussi de peinture d'histoire là où d'autres personnes verraient au contraire une peinture seulement de paysages ou une nature morte tout ça quoi et donc c'est une façon en fait de montrer que la peinture aussi peut sensibiliser à des crises à une crise par exemple celle que nous vivons contemporaine et vous essayez d'éduquer aussi le regard justement des spectateurs à regarder autre chose et à voir autre chose dans les yeux du peintre un peu oui c'est un chemin un peu inhabituel je le reconnais volontiers parce que souvent quand on veut s'intéresser au monde vivant on se dit il faut aller en forêt il faut aller dehors il faut et ce que je propose dans ce livre c'est un peu la démarche en tout cas inverse c'est à dire je dis regardons ensemble les vivants sur la toile donc dans les lieux de la culture pour mieux se relier à vos êtres qui appartiennent à ce qu'on a appelé la nature si la démarche est un peu non intuitive pour moi il y a deux raisons qui est que souvent comment dirais-je quand on dit quand on moi je l'ai fait voilà je voulais je voulais qu'il se passe quelque chose entre le vivant et moi donc j'allais en forêt mais et 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 j'allais en forêt très agréable mais si vous voulez je ne voyais rien c'est à dire que tous les êtres autour de moi étaient parfaitement anonymes et ça c'est encore pas si grave que ça mais ils étaient parfaitement aussi insignifiants au sens fort illisibles c'est à dire que je pouvais les trouver très beaux mais c'est tout ce que je pouvais en dire et donc si vous voulez l'immersion dans la nature elle n'est pas à mon sens comment dirais-je une solution en tout cas suffisante à ce problème justement de construire de nouvelles relations au monde vivant ou d'éduquer l'oeil etc et donc j'essaye de je passe par ce qu'on pourrait qualifier d'un dispositif un peu de médiation au sens fort du terme puisque je suis profondément convaincue que alors même qu'on a toujours très envie que les rencontres avec d'autres êtres vivants se fassent sur le mode de la spontanéité l'immédiateté l'évidence absolue parce que on nous a appris que justement la nature c'était naturel et donc oui dans tous les autres domaines de notre existence on aurait des rapports construits où on nous éduquerait pour arriver à comment dirais-je fabriquer des relations entre humains entre institutions entre collectifs etc et bien dans la nature ce serait l'endroit comment dirais-je un peu par opposition justement où on n'aurait pas à faire tout ça à faire tous ces efforts et où cela viendrait à nous par une sorte d'immersion sensorielle parce que voilà il y a sûrement des gens à qui c'est arrivé et je comment dire je ne prétends pas du tout que ça n'arrive jamais mais en tout cas ce que je veux avancer c'est que c'est beaucoup moins comment dirais-je courant et évident que ce qu'on voudrait que que ce qu'on voudrait et que surtout ça nous place dans une situation aussi qui est un peu comment dirais-je parfois déceptive parce que si on a ce modèle-là de rencontre en tête et qu'on va en forêt et qu'il ne se passe rien on se dit mais peut-être que ce n'est pas si intéressant que ça en fait les êtres vivants j'ai pas vécu d'épiphanie etc et je suis persuadée si vous voulez que tout comment dirais-je que comme pour toutes les autres choses d'apprendre à connaître quelqu'un que ce soit un humain ou un animal non humain ou un végétal ça nécessite du temps et ça nécessite de se faire en partie comment dirais-je l'oeil c'est-à-dire ça nécessite l'oeil au sens d'apprendre à connaître à qui on a affaire au sens large connaître au sens large et donc il m'a semblé que passer par la peinture c'était très intéressant parce que vous allez me dire c'est une déformation professionnelle c'est sûr mais outre ça c'est parce que on a des vivants représentés qui ont été rencontrés au sens fort par d'autres humains que nous c'est-à-dire que nous on arrive dans un deuxième temps de la rencontre si vous voulez mais comme ils ont déjà été comment dirais-je saisis attrapés par un autre humain dans une rencontre qui les a marqués parce que sinon ils ne les auraient pas représentés sur la toile ces vivants qu'on voit sur la toile nous arrivent de manière déjà chargée déjà accentuée entre guillemets déjà signifiante parce que déjà rencontrés par un humain pour qui ces vivants ont compté et donc il m'a semblé que c'était une occasion qu'observer des vivants sur la toile était une occasion possible de rencontres signifiantes avec le vivant bien sûr ce n'est absolument pas la seule modalité il y a plein d'autres modalités extraordinaires mais que c'était comment dirais-je une modalité qu'on pouvait ajouter et puis je vous avouerai que j'aimais bien l'aspect parfaitement comment dirais-je contre-intuitif de justement aller chercher l'objet le plus culturel une peinture un chef-d'oeuvre pictural pour aller comment dirais-je à la rencontre du monde vivant et voilà le dernier point que je voudrais ajouter c'est que je fréquente beaucoup de naturalistes et parfois j'en vis j'en parle d'ailleurs dans le livre j'en vis le fait que quand ils sont dehors pour eux tout est profondément animé signifiant ils ont comment dirais-je ils ont le même regard que moi je peux avoir sur certaines oeuvres que je connais bien c'est à dire que voilà tout fait science tout est ils voient des comment dirais-je des habitants et des habitats partout alors que moi je vois juste parfois des aplats de verre indistincts et que je je ne vois pas tout ce qu'ils voient et donc on peut et donc quand on est avec ces naturalistes on a l'impression que comment dirais-je que leur regard et justement ce regard on peut avoir l'illusion parce qu'ils en parlent comme ça très spontanément et que c'est dans une interaction fluide que que le comment dirais-je que c'est un regard qui est spontané qui n'est pas médié etc alors que ces naturalistes c'est parce qu'ils sont formés l'oeil qu'ils ont vraiment une éducation de l'oeil pendant des années par les livres par des pairs par différentes expériences etc qu'aujourd'hui ils peuvent avoir ce regard absolument magnifique sur un lieu quand on arrive et tout d'un coup faire lever toutes les présences c'est juste que parfois la médiation les médiations auxquelles ils ont eu recours sont maintenant invisibilisés parce que elles ont été complètement métabolisées par le regardeur mais dans tous les cas même pour ceux dont on a l'impression qu'ils voient la nature naturellement entre guillemets c'est le résultat de toute une série de comment dirais-je de temps passé et d'éducation de l'oeil et qui font qu'ils peuvent avoir aujourd'hui ce rapport très comment dirais-je sans encombre sans obstacles avec le monde vivant qui les entoure donc voilà c'était aussi quelque chose qui m'importait de dire que si on reconnaît que le monde vivant est tout aussi complexe que n'importe quel autre pan du monde alors voilà ça nécessite justement d'assumer un trajet le fait de ne pas voir d'un peu mieux voir de voir certaines choses et puis de vraiment pas arriver à en voir d'autres et que dans ce chemin là voilà toutes les tous les dispositifs de médiation divers que ce soit par les oeuvres que ce soit par les livres comme moi j'ai beaucoup fait en lisant énormément de livres consacrés au monde vivant que ce soit par des sorties etc sont toutes aussi valables les unes que les autres Merci beaucoup Merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions et je sais que le livre fourmille de plein d'autres choses aussi sur lesquelles on ne s'est pas arrêté mais justement il y a beaucoup de choses qui sont brillantes et très intéressantes et justement cette ouverture aussi sur à la fin sur l'art contemporain et j'imagine que dans l'histoire environnementale de l'art il y aura peut-être à l'avenir beaucoup de choses à dire aussi des artistes contemporains qui maintenant font surgir le réel et non pas l'effet de réel dans les musées avec des installations et j'imagine que bon mais ça ce sera peut-être l'un de vos futures thèses une future thèse un futur essai mais surtout j'espère là quand j'ai lancé ce mot d'histoire environnementale de l'art mon désir ce n'est pas du tout que ça devienne ma spécialité mais que ce soit une démarche qui puisse être ressaisie par d'autres puisque à moi seule ce serait parfaitement comment dirais-je parfaitement un ce ne serait pas très intéressant si ce n'était que moi et deux c'est parfaitement délirant de prétendre couvrir toute l'histoire de l'art à l'aune de ces nouvelles questions et j'espère effectivement et je rencontre beaucoup d'étudiants en ce moment qui ont l'air très enthousiastes à l'égard de ces de cette démarche d'histoire de l'art j'espère que voilà que d'autres d'autres que moi pourront à partir justement des des oeuvres des périodes des artistes qui les affectionnent et donc qu'ils connaissent très bien qu'ils pourront aussi voilà prolonger continuer cette cette démarche que là j'ouvre mais qui est encore évidemment à l'état comment dirais-je de manif plus une invitation et un premier un premier essai qu'une cathédrale fermée bien sûr voilà oui et bien merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions merci beaucoup et puis à très bientôt merci merci Merci.